Alibaba et les quarante voleurs Alibaba, le chef des voleurs, Kassim, Morgane Il était une fois un pauvre bûcheron nommé Alibaba. Un jour, qu'il travaillait dans la forêt, il vit galoper vers lui une troupe de quarante cavaliers à l'allure effrayante. Pensant qu'il pouvait s'agir de brigands, il jugea prudent de se cacher derrière un arbre, d'où il les vit décharger de gros sacs devant un énorme rocher. « Sésame, ouvre-toi ! » s'écria le chef des bandits. La roche s'ouvrit aussitôt et les hommes s'y engouffrèrent pour en ressortir quelques instants plus tard sans leur chargement. « Sésame, ferme-toi ! » dit alors leur chef. Et la roche se referma. Malgré sa peur, Alibaba ne put résister à la curiosité. Une fois les voleurs partis, il usa de la même formule magique et entra dans la caverne où il découvrit tant de merveilles qu'il faillit s'évanouir. Le plus rapidement possible, il chargea trois gros sacs d'or sur son âne et retourna en hâte chez lui. Kassim, le frère aîné d'Ali Baba, était un homme riche. Malgré tout, il fut très envieux en apprenant la bonne fortune de son cadet à qui il demanda aussitôt des explications. « Nous sommes frères, » lui dit le généreux Alibaba, après lui avoir tout raconté. « La moitié de mes biens est donc à toi. » Mais Kassim, qui était aussi cupide que méchant, ne se contenta pas de si peu. Il exigea de pouvoir aller se servir lui-même dans la caverne. Dès qu'il connut son emplacement et la formule magique, il s'y rendit, accompagné d'une dizaine d'ânes. « Sésame, ouvre-toi ! » s'écria-t-il. Et la montagne laissa passer Kassim, qui se dépêcha de remplir ses sacs. « Maïs, ouvre-toi ! » cria-t-il sans succès lorsqu'il voulut sortir. Bouleversé par la vue de tant de richesses, il avait oublié la phrase magique. « Poichiche, ouvre-toi ! » hurla-t-il sans plus de résultat. Kassim énuméra toutes les graines de la création, à l'exception du sésame. Aussi resta-t-il le prisonnier de la caverne. Quand les quarante voleurs le découvrirent, de rage ils se jetèrent sur lui et le découpèrent en morceaux. Inquiet de l'absence de son frère, Ali Baba partit à sa rencontre et découvrit avec horreur ses restes dans l'entrée de la caverne. Il les ramena chez lui et, pour que personne n'apprenne la vérité, il raconta que Kassim venait de succomber à une maladie foudroyante. Il fit ensuite recoudre son corps en secret par un savetier des environs, qu'il mena chez lui, les yeux bandés, pour plus de prudence. Quelques temps plus tard, l'un des brigands entendit parler d'un homme qui se vantait d'avoir recousu un malheureux coupé en six morceaux. Il se rendit chez lui et le força à lui désigner la maison où il avait accompli une telle tâche. Malgré toutes les précautions prises par Ali Baba, le savetier retrouva le chemin et désigna au voleur la porte de la demeure du bûcheron. L'homme la marqua alors d'une croix blanche avant d'aller chercher ses complices. Hélas pour le bandit, Ali Baba avait chargé Morgane, une esclave que lui et sa femme avaient élevée comme leur propre fille, d'ouvrir l'œil. À la vue de l'inscription, tracée à la craie, elle se dit que cette marque n'était pas là par hasard et elle dessina la même sur toutes les autres portes de la rue pour tromper les voleurs. En voyant cela, le chef des brigands se mit dans une colère noire. Après avoir traité ses hommes d'incapables, il décida de prendre lui-même les choses en main. Le lendemain, le chef des voleurs élabora un nouveau plan. Il fit charger quarante jars sur ses chevaux et demanda à ses trente-neuf compagnons de se glisser à l'intérieur. Une fois la dernière jar remplie d'huile d'olive et bouchée de paille, il prit la tête de la caravane en se faisant passer pour un marchand. Il se présenta ensuite chez Alibaba et lui demanda l'hospitalité pour la nuit, hospitalité qu'il lui fit accorder sur le champ. Dans la soirée, Morgane s'aperçut qu'une lampe était sur le point de s'éteindre et elle décida de prendre un peu d'huile dans une des jarres du marchand. lorsqu'elle y plongea sa louche, elle fut bien étonnée qu'il en sorte une voix. « C'est le moment de régler son compte à cet Alibaba de malheur ? » chuchota avec celui-ci. « Non, encore un peu de patience » répondit Morgane, qui venait de tout comprendre. Ayant finalement trouvé l'unique jarre contenant de l'huile, elle fit chauffer cette dernière à grand feu, puis ébouillanta un par un tous les brigands. Au beau milieu de la nuit, le faux marchand vint chercher ses hommes. Les trouvant tous morts, il s'enfuit sans demander son reste. Quelques années plus tard, le fils d'Ali Baba insista pour inviter à dîner un homme qui ne cessait de le couvrir de bonté. Comme celui-ci refusait de manger la moindre nourriture salée, Morgane, intriguée, l'observa d'un peu plus près. À la fin du repas, elle exécuta toutes sortes de danses et soudain, planta un poignard dans le cœur de l'hôte qui s'écroula raide mort. « Comment as-tu su qu'il s'agissait du chef des brigands ? » demanda Ali Baba qui venait de le reconnaître. « La tradition veut que l'on ne partage pas le sel avec ses ennemis. » Alors le voir refuser tous les plats salés, « Mamie l'appuie à l'oreille, » répondit Morgane. Ali Baba lui fut si reconnaissant de tout ce qu'elle avait fait pour lui qu'il lui offrit d'épouser son fils aîné, ce qu'elle accepta avec joie et toute la famille d'Ali Baba vécut ainsi dans le bonheur. sauf « Bonheur, que je que je avait